Salut, c'est Aurélien de Salsa Flub et aujourd'hui je vais te donner 7 astuces pour continuer à t'exercer à la salsa mais de chez toi. Et à la fin, je vais même te partager ma routine matinale que je fais systématiquement tous les matins en me levant pour d'un, avoir la pêche pour le reste de la journée et de deux, pour m'entraîner à la salsa. Alors deux choses, c'est vrai que quand on prend des cours, en général on prend le cours une fois par semaine, le petit mercredi soir à 19h ce cours-là, il ne suffit pas s'il est tout seul, s'il est isolé il ne suffit pas à s'améliorer à la salsa. D'un, il faut sortir régulièrement en soirée et de deux, il faut continuer à répéter chez soi si on a l'occasion. La deuxième chose, c'est qu'en ce moment, avec ce confinement c'est plus compliqué de prendre des cours et c'est plus compliqué d'aller en soirée. C'est pour ça qu'on va regarder ensemble ces 7 astuces pour pouvoir s'entraîner chez soi. Allons-y ! Premier conseil que je te donne, premier exercice, c'est de travailler l'isolation corporelle. Ce n'est pas le plus facile, mais c'est le plus intéressant pour être de plus en plus à l'aise à la salsa. L'isolation corporelle, ça va être de faire en sorte de bouger certains éléments de ton corps de manière isolée, comme c'est dit, sans que le reste du corps bouge. C'est-à-dire qu'on peut bouger une épaule comme ceci, on peut bouger les hanches, on peut bouger la tête, bon ça c'est moins marrant. Le but de cet exercice, c'est de prendre le temps d'isoler chaque partie du corps. Les plus intéressants, les plus importantes, ça va être les épaules, le torse et le bassin. C'est très dur à les isoler, mais en faisant ça, tu vas être beaucoup plus à l'aise en soirée pour pouvoir bouger et danser. Deuxième astuce ! Deuxième chose que tu peux exercer en étant de chez toi, c'est les footwork, les shine, comme on l'appelle. Le footwork, ça va te permettre de délier un peu tes jambes. Au lieu de danser sur 1, 2, 3, 5, 6, 7, il y a certaines techniques de footwork qui vont demander de danser sur les contre-temps, sur le 8, sur le 4, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de danser en soirée. Et en faisant ça, ça va t'apporter deux choses. La première, c'est que tu vas être plus à l'aise avec tes jambes, avec tes pieds, donc tu pourras danser plus facilement. Si tu te décales à un moment de la musique, tu vas pouvoir repartir plus facilement sur le 1 au lieu de t'arrêter et reprendre. Et la deuxième chose, c'est que si tu danses en solo, surtout pour les filles, on n'a pas forcément le choix de danser en solo et le garçon, il te lâche. Au lieu d'être pétrifié et de ne pas bouger, ben là, avec cet entraînement de shine, de footwork, on a la possibilité de faire quelques pas pour ne pas se sentir ridicule. Et troisième astuce ? La troisième astuce pour que tu t'améliores à la salsa en dansant de chez toi, c'est de t'abonner juste ici, comme ça tu recevras encore plus de conseils sur la salsa, et par la suite de t'inscrire à la liste email, c'est là où je donne toutes les formations de salsa, tous mes conseils par mail, alors n'en loupes aucune, et inscris-toi juste en dessous avec le lien qui est dans la description. Bon, vraie astuce numéro 3. L'astuce numéro 3, ça va être de garder ton cadre, de t'entraîner à garder ton cadre. Pour ça, rien de plus simple, le cadre, qu'est-ce que c'est le cadre ? C'est quand on danse et qu'on a la position déjà de base comme ceci, on ne va pas danser comme ça. Donc déjà, de base, c'est d'être comme ceci. Pour les filles, on va casser un peu le petit doigt comme ça, et on va s'entraîner à danser avec ce cadre-là. Rien de plus simple, on va faire les pas de base, et on va se concentrer sur ces pas-là. Le but, c'est d'avoir ce cadre-là, et d'être de plus en plus à l'aise. On va éviter de faire des moulins nez, c'est pas très joli. On va éviter d'être crispé comme ceci. On va commencer à se détendre, et garder ce cadre au fur et à mesure. C'est un bon exercice, tu peux le faire sur une musique, en plus, ça fait passer le temps, c'est super. Quatrième astuce, tu peux t'entraîner de chez toi à faire les spins. Les spins, c'est quoi ? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le but, c'est de tourner sur un pied pour faire un tour complet, voire deux, voire trois, voire quatre, par la suite, si on est fort. Et pour s'entraîner, il y a plusieurs étapes. Tu peux commencer par un quart de tour, puis un demi-tour, puis trois quarts de tour, et puis, pour finir, un tour complet. C'est la meilleure façon de s'entraîner là-dessus, de faire progressivement, sur un pied, puis sur l'autre, d'un côté, puis de l'autre. Oula, moi aussi j'ai besoin de m'entraîner, puisque je l'ai fait là. Bon, je suis inescu, je suis en Birk. Cinquième astuce, le cinquième conseil que je te donne, ça va être porté sur la musicalité. Cette fois-ci, tu t'assoies, tu mets ton meilleur casque sur les oreilles, et t'écoutes la musique. Bien sûr, dans cette astuce, on ne va pas simplement écouter de la musique. Le but dans cet exercice-là, c'est de pouvoir isoler les instruments, un par un, que ce soit le piano, le chanteur, les trompettes, les percussions, que ce soit les kongas, les timbales, ou les bongos, etc. Le but, c'est de pouvoir les isoler, et mieux les comprendre, afin de mieux comprendre la musicalité en général. Et par la suite, c'est ça qui nous fait progresser, pour danser sur le 1, qui nous fait mieux comprendre la musique, qui nous permet de mieux comprendre aussi l'arrivée des breaks, etc. Donc, tu prends ton casque, tu mets une musique, deux, trois, une plaisir en entier, et tu ne fais pas seulement qu'écouter les musiques, tu prends le temps d'isoler certains instruments. Allons-y ! Sixième astuce, on parle souvent que l'un des instruments les plus importants dans la salsa, c'est la clave, c'est un instrument typique, c'est la base de la salsa, mais cet instrument, on ne l'entend pas forcément dans toutes les musiques. L'exercice qu'on va faire ici, c'est qu'on va taper la clave 3-2 dans les musiques qu'on écoute. Donc, toujours pareil, avec son meilleur casque sur les oreilles, on va chercher à taper la clave sur la musique, même et surtout si elle n'y est pas. Donc, c'est-à-dire que la musique commence et on va chercher à faire et ça, de manière à être sur le rythme de la musique. A quoi ça va servir cet exercice ? Ça va servir à comprendre comment sont disposés les instruments dans la musique par rapport à la clave et de mieux repérer si c'est une clave 3-2 ou une clave 2-3. 3-2, c'est 1 et là, de 3, c'est 1. Voilà. C'est pas l'exercice le plus facile, mais c'est ce qui va te permettre de pouvoir monter petit à petit dans l'échelle de la musicalité. Allons-y. Septième et dernière astuce. Dernière astuce, c'est de danser partout. Tu adores danser, c'est ta passion, alors danse dès que tu peux. En plus, chez toi, ça manque pas d'endroit, ça manque pas d'occasion. Pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu te brosses les dents, quand tu te réveilles le matin, etc. 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 Cet exercice-là, il n'a pas forcément de but à long terme. C'est juste pour se faire plaisir parce qu'on kiffe la salsa. Allez, comme promis, je te partage ma routine quotidienne. Le matin, dès que je me lève, c'est ce que je fais. Mais avant, bien sûr, si tu veux contribuer, tu peux toujours t'abonner. laisser un commentaire, mettre un like, ça aide toujours pour le référencement de la chaîne Salsa Flub. Et puis par la suite, si tu veux recevoir mes meilleurs conseils et les formations que je vais créer spécialement pour toi, c'est dans le lien, dans le premier lien de la description, tu t'inscris et tu as accès directement à mes mails de manière quotidienne. Donc, ce que je fais dès le matin, dès que je me réveille, peu importe l'heure où je me réveille, en général, en ce moment, je me lève à 11h midi. Mais même si je me lève plus tôt ou plus tard, c'est ce que je fais tout le temps, tout le temps. Première chose que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je mets ma playlist Salsa, je zappe jusqu'à ce qu'il y ait une bonne Salsa que j'aime bien, je la pose et je commence par travailler directement. Donc, je ne suis pas encore habillé comme ça, mais ça, je te passe les détails. Et je travaille toujours de cette manière. Je commence à faire la tête pour bien étirer les cervicales dans tous les sens, sur la musique. J'échauffe les épaules en avant et en arrière, puis après comme ceci. Alors là, je ne le fais pas trop, sinon ça frotte le micro. Par la suite, je commence à faire des ronds avec mon torse. Donc, je travaille l'isolation corporelle sur les épaules, sur le torse et puis sur le bassin. Donc, pour finir, je fais le bassin. Pour continuer, je tire un peu les jambes de gauche à droite. Hop, comme ceci. Voilà, on tire un peu les chevilles. Et c'est parti. Il reste encore une ou deux minutes de la chanson ou alors elle est passée à la suivante. Et là, je commence à danser. Le but, c'est de danser et de faire n'importe quoi le dessus. Là, je commence à sortir des chaînes que je connais, que j'essaie de mettre en place sur la musique. J'essaie de marquer les breaks de la musique et je me fais une ou deux musiques comme ça chaque matin. Ça dure entre 5 et 10 minutes. Et après cet exercice-là, j'ai tout le temps la pêche. Je suis prêt à travailler comme il faut pour le reste de la journée. Alors, toi aussi, tu peux essayer de mettre en place une routine matinale si ce n'est pas déjà le cas. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve pour la prochaine. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501